Bonjour les Dockaniens, bonjour les Dockaniennes, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo consacrée au thème de la Célébration Mondiale 2023. D'ailleurs, si vous avez raté la vidéo de ce matin, je vous invite à cliquer sur le bouton en haut à droite. En effet, ce matin, on a eu droit au quatrième et dernier élément teaser de la Célébration Mondiale posté sur les comptes Twitter officiels de Dockan Battle. Et en fait, cette dernière vidéo nous confirme que la machine à voyager dans le temps sera l'élément central de cette célébration. Et donc, on peut dire que la Célébration Mondiale 2023 va s'orienter vers le voyage du futur. Et le voyage du futur, c'est qui ? Qui est le personnage emblématique de ce thème ? C'est Trunks. Et donc, dans cette vidéo, on va s'attarder sur les quelques éléments qu'on peut lire sur le magazine V-Jumps qui vient d'être posté sur les réseaux sociaux d'Internet. Et du coup, on va en parler. Comme d'habitude, les amis, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Continuez à partager mes vidéos et continuez à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être sûr d'être notifié lorsqu'une nouvelle vidéo sera postée. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitch. Je stream régulièrement sur cette plateforme. Vous avez tous les liens dans la description. Pareil pour TikTok. Vous avez également le lien dans la description. Alors, petit rappel. Actuellement, nous avons ce Trunks Free2Play qu'on peut farmer sur le chapitre 32 du mode histoire. Alors, actuellement, ce Trunks est exclusif à la version japonaise. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que je pense que ce perso fait partie de la célébration mondiale. Et donc, comme la célébration mondiale est une célébration commune aux deux versions, pour moi, ça n'a pas de sens que ce Trunks soit exclusif à la version japonaise. Donc, il y a de très fortes chances que ce Trunks va rejoindre la version globale durant la célébration mondiale. Et donc, on peut s'attendre à ce que la version globale se voit récupérer la mise à jour du chapitre 31 et du chapitre 32 du mode histoire. Donc, en plus de ce Trunks Free2Play récupérable sur le mode histoire, nous allons avoir un nouveau Trunks Free2Play. Nous avons un aperçu dans le scan du magazine V-Jumps. Donc, voici sa forme en SSR et voici sa forme en TUR. Et donc, on voit que c'est un Trunks DBZ. Donc, deuxième unité Free2Play à farmer. Donc, un deuxième Trunks a farmer pendant cette célébration mondiale. Alors, le Trunks qui se farme dans le mode histoire, donc celui qui est en bas là, je rappelle que ça sera dans un futur proche, un LR. Je pense qu'il va passer LR durant la célébration mondiale. Et actuellement, ce Trunks Free2Play du mode histoire, il n'a qu'une seule catégorie, c'est Voyageur du Temps. Donc, je pense que ce sera une carte dans laquelle il y aura plusieurs persos sur la carte. C'est peut-être pour ça qu'actuellement, il n'a pas la catégorie lignée Végéta, par exemple. Enfin, plutôt Famille de Végéta. Donc, à de voir comment il va évoluer. Donc, pour l'instant, on a deux Trunks à récupérer, enfin, à farmer pour cette célébration mondiale en espérant que le Trunks Free2Play du mode histoire passe LR pendant la célébration mondiale. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est logique. Alors, autre information très importante, tout en bas à droite, nous avons la confirmation que la célébration mondiale comportera Black Goku, enfin Zamasu plutôt, Zamasu dans sa forme Black Goku. Ah, on ne sait pas si on aura Black Goku en carte. Rien nous dit que Black Goku sera disponible en carte, mais ça confirme l'arc futur de Darknobol Super. Et donc, qui dit arc futur, dit forcément Zamasu, Black Goku, Black Goku Rosé, peut-être Gata Izamasu, etc., etc. En fait, la célébration ne tourne pas forcément autour de la cercle du futur. Ce sera une célébration autour de Trunks. Voilà. C'est pour ça qu'on a deux unités Free2Play. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on a une unité Free2Play Trunks DBZ. Bon, le Trunks en bas, il y a de très fortes chances que ça reste une carte qui sera, comment dire, qui fera partie de l'arc DBZ, mais rien nous dit que ce ne sera pas une carte un peu spéciale avec plusieurs personnages. Mais en tout cas, pour l'instant, on a pas mal de Trunks pendant cette célébration. Et donc, voilà, ça sera potentiellement, en première partie, l'arc Saga de Cell. Parce que Trunks DBZ, c'est l'arc Saga de Cell. Et puis, dans une seconde partie, l'arc futur avec Black Goku, enfin, Zamasu et ses différentes transformations. Donc, voilà, une célébration qui va couvrir plusieurs arcs d'Argon Ball. en espérant, évidemment, avoir des bonnes surprises. Et donc, vu que c'est quasiment confirmé qu'on aura ces deux arcs durant cette célébration, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on aura comme LR comme LR Premium durant cet anniversaire ? Franchement, alors j'avoue, imagine, on n'a pas de LR Trunks pendant cette célébration. Alors que la célébration tourne autour de lui. Donc, je pense que sur les quatre LR Premium qu'on va avoir pendant cette célébration, je pense qu'il y en a au moins un qui s'appellera Trunks. Alors, peut-être Trunks en joue à quelqu'un. Pourquoi pas Trunks slash Végétaux ? Je veux dire, tout est possible. On peut avoir un Trunks qui switch ou un Trunks... Enfin, plutôt, ou un Végétaux qui switch vers Trunks. Donc, Végétaux qui combat au début, puis ensuite, on switch sur Trunks Ginky Sworn. Ou l'inverse, why not ? Mais bon. En tout cas, pour moi, c'est sûr qu'il y aura un LR Trunks. Sinon, c'est vraiment du foutage de gueule. Imagine une célébration autour de couleurs, il n'y a pas de LR couleur, tiens. Donc, Trunks, LR. Ensuite, sur les trois autres cartes, c'est quasiment sûr qu'on aura une carte Zamasu. Quand je dis Zamasu, ça peut être Zamasu LR, ça peut être Black Goku LR, ça peut être Black Goku Rosé LR, ou voir Gatai Zamasu LR. Alors, Gatai Zamasu LR, on l'a déjà. Black Goku Rosé LR, on l'a déjà. Pour l'instant, nous n'avons pas de Black Goku LR tout court. On a le LR Free-to-Play, qui est passé ZLR. Mais de Black Goku LR Premium, on n'en a pas. Après, ça peut être un multiforme, ça peut être Zamasu, qui, avec une mécanique de transformation, il passe Black Goku. Donc ça, c'est quasiment sûr. Donc, un Trunks et un Zamasu. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura à côté ? Est-ce qu'on aura un Cell ? Un Cell, comment dire ? Stand-by-Skill qui explose. Est-ce qu'on aura un Goku Super Saiyan qui affronte Cell ? On a déjà eu ce Goku l'année dernière, Goku Switch Gohan, puissance, qui reste solide. Et puis, on a aussi Goku et Gohan LR Tech. Donc, je ne sais pas si on aura un Goku Super Saiyan pendant cette célébration. Je ne sais pas si on aura un Cell aussi. Mais bon, je pense que Cell, ça peut être pas mal. Cell multiforme qui explose, ça peut être intéressant. Mais bon, en face de Cell, tu mets qui ? Est-ce que tu mets un Gohan ? Sachant que l'année dernière, comme je l'ai dit, on a eu deux fois Gohan de l'arc Cell. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir en première partie. Et en seconde partie, c'est quasiment sûr. Je pense que c'est un Trunks Genki Sword avec un Zamasu, Black ou Black Goku Rosé. Et en première partie, point d'interrogation. Point d'interrogation. Je vois mal mettre un Gohan LR en première partie face à Cell. Ou sinon, un Trunks DBZ LR pour la première partie. Et en seconde partie, Vegeto ou Black Goku. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou sinon, imaginez deux fois Trunks. Trunks, première partie, Prunks, seconde partie. Trunks DBZ, puis Trunks DBS. Comme couleur, en fait. Comme couleur. On a eu couleur, forme finale, et puis couleur, métal couleur. Vous en pensez quoi ? Deux doubles Trunks LR ? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que la hype est présente ou pas ? Bon, les amis, rassurez-vous, on va manger du Dragon Ball et Dragon Ball Super pendant cette célébration. Et donc, on aura les éveils Z-Suprême de Trunks Multiforme Tech, de Zamasu Agilité, de Black Goku Intelligence, et peut-être du Black Goku Rosé LR. En tout cas, il y a de quoi faire. Sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce me soutient, le petit abonnement sur YouTube, et on se tient au courant pour la suite des aventures. Sur ce, à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et activez les notifications. Ciao, ciao.